Musique Moi je suis Eglise d'ingénieur chez Deezer Data engineer en général, c'est d'abord un software engineer plus orienté sur les sujets donnés. En fait, dans le contexte Deezer, comme vous le savez, c'est une application qui propose des services music streaming, on a 7 millions d'active users mensuels sur notre plateforme, et tous les jours, les gens viennent écouter la musique, viennent pour les radios, pour les podcasts, etc. Derrière, on a une équipe, plusieurs équipes qui travaillent sur les données pour soit proposer des meilleurs contenus correspondant à chacun son cours, soit analyser pour aider les artistes à mieux proposer des contenus ou analyser leurs tracts, est-ce qu'ils ont été écoutés ou rembourser la partie royalties, rembourser les artistes. et mon équipe est principalement sur la partie centralisée de ces données et mettre à la disposition aux autres équipes pour qu'ils puissent faire des analytics logiques. Je suis venue pour un programme double diplôme, en échange avec mon université en Chine, à Télécom Paris, et j'ai resté à Télécom Paris un an et demi, un an de cours et six mois de stage, j'ai beaucoup aimé. J'avais eu la chance d'avoir ce programme. Et puis, quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de rester et j'ai trouvé un premier travail en France. Depuis, j'ai resté. Ça change beaucoup dans ce métier. On a toujours beaucoup de problèmes et beaucoup de solutions autour pour résoudre ces problèmes. Et ces solutions peuvent être des projets open source, des nouveaux outils. On a toujours des veilles et des technologies à suivre, à comprendre, à apprendre. De plus, j'ai pris le poste de lead. Je pense que j'ai beaucoup, j'ai fait beaucoup de, comment dire, développé beaucoup de soft skills. Je ne sais pas comment on traduit en français. Mais c'était, c'est plus travailler avec les humains que, que je caricature un peu, de programmer dans mon coin, que j'ai vraiment une équipe à gérer. Je dois penser à comment répartir les travails selon chacun son critère, enfin sa personnalité ou sa caractère. Et du coup, ça part plus un peu management, quasiment un autre métier que je suis en train d'apprendre. Je peux me faire assez souvent découragée ou démotivée. Par exemple, à l'époque, à l'école, je peux prendre la tête pour une fois de mauvaises notes. ou alors juste quelque chose qui n'avance pas bien et que je suis frustrée. Je ne sais pas si c'est lié avec la nature de femme ou pas, mais je n'ai pas envie de, je n'ai pas envie que ça, je ne me disais jamais ça, mais je n'ai pas envie d'amplifier le fait que je suis une femme et amplifier ce feeling, cette émotion. En fait, je n'aime pas justement de se dire parce que je suis une femme, je peux faire telle chose ou je ne peux pas faire telle chose. Ce n'est pas trop dans mon éducation non plus. En fait, j'étais enfant unique, enfin ma génération sont tous à peu près enfants uniques et j'étais enfant unique dans ma famille. Et que mes parents ne m'ont jamais donné ce genre de message parce que d'une fille ou une femme, tu ne peux pas faire telle chose ou tel métier. Donc, pour moi, je pense que ce côté de l'éducation pour la famille, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Dans mon carrière, ça fait, ça fait dizaines d'années que je travaille et je crois que j'ai eu une seule femme collègue dans toutes mes expériences. Et je n'ai pas senti que c'est un obstacle pour moi, à part peut-être qu'il y a des sujets pendant les post-cafés où on a un peu du mal à rentrer. Les garçons aiment bien parler de jeux vidéo ou des sujets très geeks, très profonds et là, on a du mal à rentrer. À part ça, le contraire, je trouve ça très cool parce que je me sens différente. Je me sens différente. Je n'ai jamais été aussi gênée par le fait que je ne suis pas. Il y a beaucoup d'évolutions dans le monde technique ou dans le monde général, que ce soit le métier que vous choisissez dans le futur. Baptisez-vous une base solide à l'école, une base solide académique. C'est de là où on peut partir loin, on peut adapter à ce changement et faites le mieux à l'école. Profitez de tous les ressources que vous pouvez trouver maintenant sur internet, des MOOC, des conférences, des livres, etc. Et puis, préparez-vous pour un marathon, un marathon de vie, un marathon de profession, de carrière et trouvez le rythme. Et ne laissez pas décourager par un échec ou quoi que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...